Bon les gens, avant de commencer la vidéo, j'ai sorti la guitare, je me suis dit pourquoi pas introduire les vidéos avec un petit riff, une petite intro musicale, regardez, j'ai pensé à ça. Attendez, je recommence, je recommence. Vous en pensez quoi ? On laisse tomber les intros musicales, ok ouais, je me casse. Salut tout le monde, bon après ce petit échec musical, on va se concentrer sur le sujet de la vidéo. Du coup aujourd'hui on va parler principalement de la méthodologie durant l'externat, comment apprendre sur les gros bouquins que vous voyez derrière moi. Puis ensuite, est-ce qu'il y a des plateformes pour s'entraîner, pour les examens, mais aussi pour le concours de l'ECN, est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est payant, où est-ce qu'on trouve tout ça ? Et puis les examens, les examens, comment ça se passe durant l'externat, avant de justement pouvoir accéder au fameux concours de l'ECN et de l'internat, qui sera bientôt supprimé, mais qui est encore existant jusque 2023, donc on peut encore en parler. Bon, pour illustrer, du coup j'ai pris ce livre, le livre de cardiologie, d'accord, plutôt pas mal, c'est pas le plus gros, mais quand même conséquent en termes de taille, pour vous montrer un petit peu comment on apprend dans ces bouquins, car il y a beaucoup de personnes en tout cas qui ont vu la vidéo précédente, et peut-être aussi qui ne l'ont pas forcément vu, mais qui sont à la bibliothèque tous les jours, qui sont en deuxième, troisième année, même en première année, et qui voient des externes étudiés dans les gros bouquins, et qui se posent la question de se dire, mais comment c'est possible d'apprendre des livres ? C'est quand même des paquets, assez lourds, assez conséquents en termes de pages, il n'y en a pas qu'un sur les trois ans à apprendre, est-ce qu'il faut tout lire, est-ce qu'il faut apprendre tout par cœur, qu'est-ce qu'il faut savoir à l'intérieur ? Bon, on va faire un petit peu le point dessus, donc voilà, je parle en mon nom, je ne suis pas un expert non plus en la matière, je ne suis pas le génie des études, mais bon, je pense avoir quand même une petite légitimité, une petite expérience, pour vous parler un petit peu de tout ça, et vous raconter comment, on va dire, cibler ce qu'il faut savoir, comment apprendre, et comment se préparer au mieux pour ces examens et le concours. Bon, je vais anticiper un petit peu avant d'ouvrir le livre, mais voilà, je voulais dire un truc important, souvent pour vos matières que vous allez passer durant votre externa, pour les examens, les partiels, vos professeurs, la fac, va vous donner un programme et vous dire, voilà ce qui est attendu de vous, à savoir en termes de chapitres, en termes d'items pour les examens. En général, ce n'est pas forcément le livre complet, par exemple, de cardiologie, on ne va pas vous dire, voilà, pour votre examen de cardio, apprenez le bouquin. Non, vous aurez des enseignements dirigés, des ED, on vous dira de savoir sur tout ça, 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 et venez à l'examen avec les connaissances sur tel chapitre. Ok, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le jour de l'ECN, le jour du concours, fin de sixième année, en soi, on attend de vous que vous sachiez tout, que vous ayez lu tout le livre. Alors, voilà, je vais vous donner un conseil de quelqu'un qui voit les choses a posteriori, c'est peut-être pas facile à appliquer quand on est dedans, moi, je ne l'ai pas fait, mais maintenant, c'est-à-dire, si je devais conseiller quelqu'un, je le conseillerais de cette manière, c'est que si, par exemple, vous avez une matière à passer, comme la cardio, pour votre examen de quatrième ou de cinquième année, le conseil que je vous donnerais, c'est de tout lire, au moins lire, c'est-à-dire pas forcément approfondir les chapitres qui ne sont pas au programme de votre année, mais au moins les découvrir et les lire. Ce sera déjà ça, de fait, ce sera quelque chose qui va vous soulager un petit peu, parce que vous allez voir que, par exemple, ce bouquin, si vous l'avez au programme de la quatrième année, vous allez le lire, l'apprendre, passer des examens, et puis voilà, il restera un petit peu, on va dire, au placard pendant encore un an et demi, avant que vous le ressortiez pour réviser le concours de l'ECN. Donc, au moment où vous allez le ressortir, vous allez redécouvrir des chapitres que vous avez déjà, par exemple, surlignés, que vous avez lus, mais vous allez aussi voir des chapitres tout blancs, c'est-à-dire que vous n'avez même pas regardé, même pas lu. Et là, ce sera double travail. Ce sera à la fois le travail de revoir, de réapprendre ce que vous aviez légèrement oublié, qui est caché dans un coin de votre mémoire, mais aussi découvrir des nouveaux chapitres. Donc déjà, je pense que c'est bien d'anticiper pour la sixième année, d'au moins lire et découvrir ce qui n'est pas forcément programme pour vos examens, mais en plus de ça, quelque chose dont je me suis rendu compte à postériori aussi, c'est que quand vous allez passer, par exemple, un partiel de cardiologie, le partiel, comment il se déroule ? Il se déroule sous forme de dossier progressif avec des QCM, d'accord ? Des QCM, donc des questions à choix multiples. De quoi sont composés les choix multiples ? Donc souvent, on vous met plusieurs propositions de réponses, et dans ces réponses, parfois, vous voyez des choses qui ne vous parlent pas trop, ou vous en avez entendu parler, ou vous l'avez vu passer quelque part, et vous ne savez pas trop si c'est bon, si ce n'est pas bon. Et des fois, voilà, dans le doute, vous avez tendance, par exemple, à cocher, ou à l'inverse, pas cocher à tort ou à raison, mais voilà, sans jamais vraiment être sûr. Et d'où viennent ces items, enfin, ces items dans le QCM, dont vous n'avez jamais entendu parler ? Pas souvent, ils sont, en fait, cachés dans des chapitres que vous n'avez pas ouverts, d'accord ? Donc on vous mettra, par exemple, quel diagnostic évoqué, quel diagnostic différentiel évoqué, on vous mettra plusieurs propositions. Il y a des choses qui vous paraîtront évidentes, vous direz tac, 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 et ça, par exemple, item E, bah, ça, c'est bizarre, ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et peut-être que vous allez cocher, par exemple, à tort. Alors que, finalement, c'est quelque chose qui fait référence à la matière, d'accord ? Ils n'ont pas sorti de nulle part. Et peut-être qu'en lisant, du coup, des chapitres qui ne sont pas forcément au programme, vous aurez eu notion, eu vent, de cette petite notion. Et du coup, ce sera plus simple pour vous à dire, mais non, mais non, ça, je l'ai vu, c'était dans un autre chapitre, je ne sais pas forcément c'est quoi, mais je sais que ça n'a rien à voir avec ce qu'on me demande. Et du coup, vous aurez plus facilement la possibilité d'éliminer, voilà, mais en connaissance de cause. Bon, voilà, en tout cas, pour moi, un petit conseil, un premier conseil en termes de méthodologie pour apprendre, réviser et réussir les examens, mais aussi le CN. Maintenant, on va entrer dans le livre de sujets, et on va voir ces bouquins, voilà, qui sont assez mastocs, comment on apprend dedans, comment on révise, est-ce qu'il faut tout apprendre ? Vous voyez un petit peu comment s'organisent les pages, je ne sais pas si vous voyez, tac, tac, c'est assez écrit petit, c'est par contre bien découpé en termes de paragraphes, en termes de chapitres. La première chose à faire, évidemment, c'est de lire tout ce qui est écrit. Maintenant, on va savoir faire le tri dans ce qui est attendu en termes de connaissances. Comment savoir ce qui est attendu en termes de connaissances ? Et là, c'est quelque chose qu'il faut savoir anticiper très tôt durant son parcours, c'est faire des dossiers cliniques. Alors là, c'est le grand piège, les QCM, les dossiers cliniques, beaucoup de monde se dit, non, non, mais je ne veux pas me pencher directement sur les dossiers cliniques, les supports d'entraînement, alors que je découvre à peine le cours, que je découvre à peine les supports. C'est quand même une erreur, je pense, c'est pareil, ça je le dis avec l'expérience, c'est une erreur dans laquelle je suis tombé aussi. Parce qu'en faisant justement les cas cliniques, les dossiers, qui se répètent, qui ne se ressemblent pas forcément, mais qui sont construits de la même manière, vous vous rendez très rapidement compte de ce qu'on attend de vous, et du type de questions qu'on vous pose, et de la manière dont sont dirigées justement, la restitution des connaissances durant les examens. Donc, votre lecture est plus, on va dire, je ne sais pas, je ne trouve pas le terme oblique, vous ne lisez pas tout de A à Z, mais vous passez parfois un petit peu au-dessus des choses qui ne servent pas à grand-chose, et vous dites ça, on s'en fout, on ne me le demandera jamais. Par contre, ça, je sais très bien que c'est, voilà, un genre de choses typiques sur lesquelles on va s'attarder sur un dossier clinique, et sur lesquelles on va me poser des questions. Du coup, voilà, l'idée est quand même de savoir faire le tri. Maintenant, comment faire le tri, voilà, dans un gros bouquin, comme ça, qu'on découvre pour la première fois ? Alors, là, ça va dépendre un petit peu de chacun. Je vais vous montrer, moi, comment je faisais personnellement. Je vais essayer de trouver une page qui montre un petit peu l'exemple. Bon, vous allez me dire, ça ne vous apporte pas grand-chose, vous voyez pas mal de couleurs. On va dire que moi, j'étais du style à stabiloter mes bouquins, avec un fameux code couleur. Donc, les stabilos, je pense que c'est l'arme fatale de tous les étudiants, chacun les utilise à sa manière. Quelle était la manière de l'utiliser pour moi ? Tout simplement, ça me permettait de trier l'info en lisant une première fois le cours. Donc, à quoi ça sert de faire ça ? Ce bouquin, je le lis une première fois, je vais forcément le lire une deuxième fois, voire une troisième, voire une quatrième fois. Maintenant, un gros paquet comme ça, avec des gros paragraphes, des lignes qui s'enchaînent, ça met un max de temps à tout lire. Et l'idée, c'est pas de tout savoir tout lire, c'est de trier. On a dit comment trier, je surligne, et à ma deuxième relecture, je fais du saute-mouton sur les phrases, je lis les pages en diagonale, et je lis essentiellement ce que je considérais utile à apprendre. C'était ma manière de faire. Maintenant, il y a différentes écoles, et là, je vois que le sujet, ça préoccupe pas mal de monde, parce que sur mes lives YouTube, on me pose tout le temps la même question, une question qui revient, la question sur les fiches. L'impression que c'est une arme de destruction massive pour certains, et que c'est quelque chose à maîtriser absolument pour réussir. Là, j'ai envie de dire pas forcément, mais j'ai envie de dire aussi que ça peut être effectivement un très bon outil de réussite. Alors, je vais donner des exemples. J'ai un ami, par exemple, qui était un fichard. Donc, je vais l'appeler comme ça. Le fichard, ce qu'il faisait, c'était préparer des fiches durant sa quatrième, sa cinquième année, pour que justement, sur par exemple l'année qui est la sixième et qui précède le concours, il n'y a plus besoin d'ouvrir ses gros bouquins. Il s'est contenté de lire uniquement des fiches, pendant que nous, on dévorait à nouveau ces gros livres qu'il fallait réviser. Donc, on attend de lire deux fois, trois fois maximum. Et bien, lui, ses petites fiches, ce qu'il faisait, c'est qu'il... Pardon, j'arrive plus à parler. Qu'il les lisait à la suite, comme ça, il l'enchaînait. Donc, ça lui a permis de voir un maximum de fois ses fiches de révision. Un petit peu comme ce que je faisais au final en passé, c'est-à-dire en première année, avec la masse de cours et la nécessité de tout connaître par cœur. L'idée, c'était pour moi de tout lire un maximum de fois très rapidement. Et c'est comme ça que les choses s'imprégnaient dans mon esprit. Ça a été la même chose pour lui. Il y a des choses, il représente, on va dire, une catégorie de personnes qui font des fiches. Ces fiches, il les lise un maximum de fois et c'est les lire un maximum de fois qui les rend utiles. Maintenant, le piège, c'est quoi quand on fait des fiches ? C'est de ne pas utiliser au final cette méthode. C'est-à-dire, c'est prendre un maximum de temps à constituer des fiches, à trier l'info, à les restituer sur des fiches pour ensuite passer 10 000 ans devant sa fiche. Non, l'idée, elle n'est pas là. L'idée, c'est d'avoir un support qui vous permet d'ensuite d'apprendre et de réviser très rapidement. Donc bon, vous pouvez être partisan de cette méthode, c'est comme vous voulez, mais vous pouvez être partisan aussi, par exemple, de la mienne où simplement j'utilisais le support de cours qui est le livre. Je triais l'info au sein même du livre en me surlignant. Ça me permettait de relire en faisant du saut de mouton, comme je disais. Et si, par exemple, à travers un dossier clinique ou à travers une conférence, je notais quelque chose d'important à savoir, tout simplement, je l'écrivais à la marche dans le bouquin. Donc voilà, différentes écoles. Est-ce qu'il y en a une qui marche moutre l'autre ? Il n'y a pas de réponse. Ça dépend de vous, uniquement de vous. Comment avoir la réponse ? Il suffit de tester. Moi, par exemple, les fiches, je les ai testées à un moment en cinquième année. C'était bien. Je n'ai pas eu de rattrapage. J'ai réussi. Mais ça m'a demandé un temps phénoménal de constituer ces fameuses fiches. Et je me suis dit que c'était trop chronophage et que je ne pouvais pas continuer comme ça. Et je suis revenu, du coup, sur les méthodes que j'utilisais avant. Donc au final, grâce à ces petits points méthodologiques, on répond à une question. Comment on apprend ces gros bouquins, ces gros pavés qui ressemblent à des encyclopédies, comme par exemple ce livre de Réa ou le livre de Pédiatrie que je vous avais présenté la dernière fois ? C'est tout simplement de se dire que, certes, ça va être long de lire une première fois. Mais après, en fonction de votre méthode de travail, ce sera beaucoup moins long de lire une deuxième fois car vous aurez fait le tri, que ce soit à travers votre stabilotage, votre annotage, je ne sais pas comment on dit, ou en faisant des fiches. D'ailleurs, sur les fiches, je reviens sur un petit truc. Il existe aussi des petits livres, des petits préférentiels, entre guillemets, de fiches qui sont déjà préfaites. Alors, j'en ai là, je me souviens, je les avais eues sur Le Bon Coin. J'avais testé. Donc là, par exemple, j'ai un livre de fiches de néphrologie. Donc, je ne fais pas de la pub pour la marque. Il y en a de toutes sortes. Vous allez dans les librairies spécialisées ou sur Internet et vous allez trouver des fiches ECN préconçues. Donc, vous voyez, ça ressemble à ça. Donc, beaucoup plus... Je ne sais pas si c'est clair sur l'étranger. Je n'ai pas mes lunettes, donc je ne vois pas. Donc, des fiches qui sont déjà faites pour vous. Après, il suffit peut-être de les compléter et de réviser là-dessus. Donc, ça peut être aussi une méthode. Autre méthode dont je veux parler aussi, qui n'est peut-être pas connue de tous, c'est ce qu'on appelle Anki. Anki, je pense, ça s'écrit A-N-K-I. Vous allez sur Internet, vous téléchargez ça ou dans l'idéal, c'est quand même de racheter à quelqu'un qui l'a déjà utilisé. C'est un logiciel qui permet de concevoir soi-même ses fiches. Pourquoi ? À quoi ça sert ? Pourquoi le faire sur l'ordinateur ? Pourquoi le faire sur Anki ? Tout simplement parce que le logiciel, en fonction de vos fiches, va ensuite vous interroger sur les fiches que vous avez composées. Et de quelle manière il va vous interroger ? De manière redondante, répétitive sur les questions auxquelles vous n'avez pas réussi à donner de réponse. Donc voilà, vous proposez vos petites fiches et un jour, vous décidez de réviser avec Anki. Donc, vous actionnez le truc, vous faites... Moi, je ne l'ai pas utilisé, mais j'avais un ami qui utilisait ça et qui est arrivé d'ailleurs très très bien classé à l'ECN. Il lance le truc, on lui pose une question qui est faite, qui est édité en fait à partir d'une de ses fiches. Donc, soit il sait répondre il a bon, ça fait suivant, soit il a faux et là, il dit t'as faux, ça retient que cette question a été ratée et quand il réouvrira une session, on lui reposera la question jusqu'à ce qu'il est bon. Et ça permet comme ça d'imprimer les réponses aux questions auxquelles on n'a pas su bien répondre. C'est aussi une méthode. Donc voilà, méthode de stabilotage, de lecture simple aussi, il y en a qui se contentent juste de lire, de relire, de relire. Les fiches que vous composez soit vous-même, soit à l'aide de petits livres comme ça qui sont déjà préconçus avec des fiches préconçues, soit par exemple l'utilisation de Anki. Hop là ! Désolé les gens pour cette transition un petit peu pourrie. Vous voyez, j'ai pas le même pull. Pourquoi ? Parce que cette séquence vidéo, je ne la filme pas au même moment que les précédentes. Pourquoi ? Bah tout simplement, je me suis rendu compte en faisant la vidéo sur le PC qu'elle était beaucoup trop longue. Donc comme j'ai pas envie de perdre votre attention, j'ai préféré découper. Donc derrière, il y avait toute une séquence où je parlais de comment étaient agencés les examens, est-ce qu'il y avait des moyens de s'entraîner à la maison, des supports numériques ou même des supports en présentiel avec les systèmes de conférences, de prépa, etc. Bon, tout ça a été filmé et au final, je le mettrai dans la prochaine vidéo. En attendant, je préfère m'arrêter là aujourd'hui. Du coup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit like, un petit commentaire, poser vos questions. D'ailleurs, comme ça, on fera un petit melting pot justement de toutes ces questions dans la dernière vidéo de cette petite série. Et puis moi, je vous dis du coup à très bientôt. Peut-être la semaine prochaine, on verra en fonction de comment c'est chargé ou pas à l'hôpital. Et puis voilà, donc à la semaine prochaine, sûrement, portez-vous bien et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501